Cette génération-là, que l'on présente comme une belle génération, je parle des Français, n'avait jamais gagné contre les Italiens. Et vu la tête des Italiens à la fin du match, qui était abattue de cette défaite, c'est là où je dis qu'on s'est sortis du piège. Maintenant, on ne peut pas se gargariser non plus de battre l'Italie 18 à 13, malgré la qualité du groupe italien. Mais le plus important, encore une fois, et malgré le score serré, c'est la progression qu'on voit dans ce groupe sur le jeu qu'on essaie de proposer, sur les attitudes sportives, extra-sportives. On sent qu'il y a mieux, on sent qu'il y a une dynamique en train de se créer, c'est pour ça qu'on espère beaucoup du match de vendredi. C'est une équipe qui était vraiment très dense devant, qui, comme toutes les équipes italiennes, mais particulièrement cette génération, était vraiment très agressive. Elle agressait vraiment le porteur du ballon. Donc c'est vrai qu'on avait du mal, même en prenant un maximum de profondeur, à attaquer ces Italiens, à leur entrer dedans. Et c'est vrai qu'on subissait pas mal leur assaut. Donc par rapport à ça, c'est vrai que ça a été dur, mais avec, je pense, une bonne maîtrise en deuxième mi-temps, on a su l'emporter. On avait mis en place des turnovers sur ce tournoi, mais en pensant disposer de tout notre effectif, ça n'a jamais été le cas. C'est pour ça que c'est une chance d'avoir vu autant de joueurs pour préparer la Coupe du Monde. Et en même temps, c'est toujours au détriment d'un équilibre d'équipe. Mais encore une fois, lorsqu'on annonce qu'on va préparer la Coupe du Monde, on prend plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Donc c'est encore une fois des joueurs qui nous rejoignent là, qu'on n'avait pas vus, qui vont postuler pour la Coupe du Monde. Et puis après, il faudra faire un bilan. C'est toujours plaisant de jouer contre des équipes comme ça. Je pense qu'aussi, on a une sorte de rachat à avoir par rapport au match d'Angleterre, où c'est une équipe qui est un peu dans le même style, de très haut niveau, avec beaucoup d'engagement et qui déplace beaucoup le ballon, qui fait des longues séquences un peu comme les grandes. Donc oui, par rapport à ça, on a un peu un défi à relever. Et puis rien qu'en termes de points, si on arrive à faire une bonne performance, on peut se replacer dans le classement du tournoi et puis finir de la pub et les madières devant notre public en France. Donc oui, par rapport à ça, on a vraiment à cœur de finir bien avec une grosse performance et de tous élever individuellement notre niveau de jeu. La qualité des prestations des Gallois, qui menaient quand même 13 à 0 contre les Anglais et qui ont perdu le fil du match, mais qui ont mis 65 points aux Écossais chez eux, qui ont largement gagné toutes les autres équipes. L'Irlande, la semaine dernière, c'est vraiment une très très belle équipe du Pays de Galles. C'est complet, ça joue juste, avec deux, trois failles qu'il va falloir exploiter. On en reparlera après le match, savoir si on a bien préparé justement la partie. Mais ça va être un match de très haut niveau. Ils mettent beaucoup d'intensité dans tout ce qu'ils font, de la justesse. Ce n'est pas encore l'équipe anglaise, mais ils les ont bien accrochés. Il va falloir qu'on soit très solide et très propre dans tout ce qu'on fait si on veut exister contre ces Gallois et les gagner notamment. Le classement, entre autres, on n'y pense pas forcément, mais c'est vraiment dans le contenu, on a envie de faire une grosse performance, comme je l'ai dit à domicile, de montrer qu'on a le niveau des meilleures équipes de ce tournoi. Après, bien sûr, si on finit deux, trois, quatre, maintenant ça ne change plus grand-chose puisque le tournoi est réglé par rapport aux Anglais. Mais oui, c'est vraiment sur le contenu où on a vraiment envie de faire une grosse performance à la maison. « Gardez la roue, gardez la gueule ! » « Il vous chante ! » « Tiens, tiens, tiens ! » « Viens, viens, viens ! » Sous-titrage ST' 501